Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube leadership training. Nous avons voulu vous partager des leçons progressives sur le leadership, comment un chef doit se comporter, comment un responsable doit se comporter, comment les différentes personnes qui ont la gestion, le management, la responsabilité de conduire les autres doivent se comporter. Et avec la 17e leçon, nous avons voulu partager avec vous quelques réflexions sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi pour un chef, la maîtrise de soi pour un leader, un responsable. L'importance de notre leçon, c'est de réfléchir, d'expliquer un peu ce que veut dire la maîtrise de soi, que nous appelons le self-control en anglais. Pourquoi les chefs, les leaders, les responsables, les managers, ceux qui gèrent et les autres doivent avoir cette capacité de se maîtriser. Nous allons voir aussi qu'est ce qu'il faut faire pour essayer de développer la capacité à avoir la maîtrise de soi. Nous aurons aussi la possibilité de dire, est-ce qu'en situations difficiles, quelles sont les choses que un leader, un responsable, doit développer en soi pour éviter les dérapages. Le leadership training. Vous êtes le premier ou c'est la première fois de visiter notre site. Vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est mieux de cliquer sur subscribe ou bien sur la cloche pour que vous ayez toujours des leçons progressives au fur et à mesure que les seront présentées. Parce qu'après la 17e, nous aurons la 18e, 19e et ainsi de suite. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est très importante pour un chef, pour un leader, pour un responsable, parce que vous allez toujours rencontrer des situations. Celui qui gère les hommes, celui qui conduit les hommes, celui qui est responsable des services, rencontrera toujours des problèmes qui peuvent les pousser à prendre des décisions à hâte, tout simplement parce qu'il est sous émotion. Il y aura des événements qui vont vous pousser à prendre des décisions, soit sous émotion, alors que vous êtes censé être émotionnellement stable. Vous savez qu'en dehors des événements, il y a aussi ce que nous pouvons appeler des émotions qui peuvent être liées à la situation que vous traversez vous comme chef ou responsable. Alors, les émotions peuvent être là parce qu'elles n'essaieront pas à éviter tout autant que vous vivez. Mais le problème, c'est que les émotions ne doivent pas l'emporter sur vous. Les émotions ne doivent pas vous conduire, mais c'est vous qui devez plutôt les maîtriser, vous stabiliser avant de prendre toute action lorsque vous êtes dans une situation énervante, dans une situation de frustration, dans une situation qui vous chauffe et qui vous conduit à être en dehors de vous-même. Vous savez, lorsque nous parlons de la maîtrise de soi comme une qualité nécessaire pour le leadership, c'est parce que lorsque vous conduisez les gens et que vous êtes hors de vous-même, ces gens que vous conduisez ont la possibilité de vous observer et perdre aussi la motivation. Donc, lorsque le chef est sous-motivé, lorsque le chef est démotivé, lorsque le chef est dépassé par les événements, lorsque le chef est dans une situation énervante, il peut amener à ce que ceux qui travaillent avec lui, les collaborateurs, les gens qui sont dans son entourage, arrivent aussi à se sentir dans la même situation, tout simplement parce qu'ils vont dire, lorsque le chef est dépassé comme ça, alors il ne reste rien pour nous. Bien, commençons un peu à dire, qu'est-ce que la maîtrise de soi ? La maîtrise de soi, c'est la capacité qu'une personne peut posséder pour se contrôler, pour se freiner, agir sans qu'elle ne soit sous l'emprise des émotions positives ou négatives. C'est freiner. Pourquoi vous devez vous freiner ? C'est parce qu'il y a des choses qui peuvent vous pousser à mal agir. C'est parce qu'il y a des choses qui peuvent vous pousser à mal décider. Alors, la maîtrise de soi, qui est très nécessaire pour notre leadership, vous permettra de mieux interagir avec vos clients, vous permettra de mieux décider en temps réel, vous permettra de mieux collaborer avec la hiérarchie, lorsqu'elle a été parmi les causes de votre trouble ou votre dérangement, vous permettra de mieux recadrer vos réflexions, vos décisions, lorsque vous vous trouverez dans une situation qui vous pousse à mal agir. Eh bien, nous sommes en train de parler de ça, tout simplement parce que les leaders, lorsqu'ils sont conscients de soi-même, peuvent arriver à se maîtriser. Les leaders peuvent arriver à avoir la sérénité, peuvent arriver à ne pas tomber dans les pièges des personnes qui l'entourent, parce que, je veux dire, que quand vous avez la responsabilité de conduire les gens, vous ferez face à une multitude de caractères de personnes. Vous allez gérer, par exemple, les gens des différentes catégories, vous allez gérer, par exemple, des mécontents, que nous appelons des mécontents occasionnels, vous allez gérer des mécontents constitutionnels, que nous appelons des mécontents mentaux, vous allez gérer des paranoïaques, vous allez gérer des irascibles épidermiques, vous allez gérer les chefs bis, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec vous, mais qui sentent qu'ils ou elles peuvent diriger l'entreprise peut-être mieux que vous. Vous allez avoir des opposants par jalousie, vous allez avoir des coloreux, vous allez avoir des irresponsables, des fainéants, des manipulateurs, vous allez avoir des railleurs, vous allez avoir des personnes, par exemple, qui sont perverses. Toute cette gamme, toute cette multitude de comportements, toute cette multitude des caractéristiques des personnes difficiles à gérer peut vous conduire à l'énervement. Ça peut vous conduire à la colère. Outre ça, vous dirigez des équipes, vous pouvez vous retrouver sur le terrain, il y a l'insécurité, vous montez directement dans la situation de peur, il vous faut avoir la maîtrise de soi. Vous tenez une réunion, les gens se révoltaient contre vous, et ils disent, voilà, dans cette réunion, on va se battre. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous avez une gestion sur une chose, la logistique, vous apprenez que quatre véhicules sont tombés dans la muscade, on a enlevé des chauffeurs, quoi qu'il en soit, ou autre chose. Vous allez apprendre des informations d'accident, vous allez apprendre des informations sur l'incendie ou d'autres choses. Vous gérez, vous allez toujours faire face à des problèmes de tous genres qui peuvent vous amener à avoir la maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre comme première considération ? La première considération, lorsque vous êtes dans la situation énervante, ce que vous devez d'abord savoir, les attitudes à prendre. Première attitude à prendre, vous devez garder le calme. Gardez votre calme. Ne soyez pas surchauffé jusqu'à ce que ça se lise sur votre visage, ça se lise sur votre comportement extérieur, ça s'écoute, ça se fait sentir même dans votre langage, ou même sur votre incapacité à vous tenir debout. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous devez reconnaître la situation par l'observation interne. Vous devez vous observer vous-même, vous dites, mais je sens maintenant la peur, je sens maintenant la colère, je sens maintenant la tristesse, je sens maintenant les découragements, je sens maintenant la dépression. Lorsque vous êtes conscient de ce qui se passe dans vous, c'est la deuxième étape. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Une fois que vous êtes conscient de ce qui se passe, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle la maîtrise des attitudes externes, parce que c'est ceux qui vont se lire directement. Troisième chose donc, vous dites, vu que la situation n'est pas bonne, vu que la situation est tendue, je commence d'abord à travailler sur mon attitude externe qui peut être très facilement, perceptible par les gens qui travaillent avec moi. Vous vous maîtrisez, vous vous asseyez convenablement. Vous regardez les gens avec une attitude de tranquillité. Vous vous stabilisez émotionnellement, c'est-à-dire, vous pouvez recourir même à des exercices de respiration lente, là où vous bloquez un peu votre souffle, un peu, vous respirez, quelques minutes, et puis vous bloquez votre souffle, pour permettre à ce que le corps ne soit pas emporté par l'émotion et le battement du cœur. Quatrième chose, vous allez directement méditer avant d'agir. Vous devez méditer avant d'agir. Vous dites, est-ce que j'agis directement, ou alors j'attends pour donner ma position demain ? Est-ce que nous agissons collectivement, ou alors je vais agir seul, en attendant que les autres puissent venir prendre leurs décisions, mais moi, ayant pris la décision comme chef. Mais alors, je dis bien, vous les faites ayant médité. Ayant médité sur quoi ? Les conséquences de la décision ou de l'action que vous prendrez sous émotion, que vous prendrez sous la peur, que vous prendrez sous la situation d'énervement. Cinquième chose, vous devez vous poser une autre question. Quelle est la cause de cet événement ? Quelle est la cause de cette situation et les conséquences ? Vous devez dire, si je fais ceci, ça produira ça. Si je réponds comme ça, ça produira ça. Si je me comporte de cette façon, ça va avoir l'impact sur les collaborateurs, ça va avoir l'impact sur l'organisation, ça va avoir l'impact sur la maison, ça va avoir l'impact sur les services, ça va avoir l'impact sur les clients, ça va avoir l'impact sur ma hiérarchie, ça va avoir l'impact sur notre réputation. Une fois que vous avez déjà cadré l'impact qui viendra de votre action prise sous la colère ou l'émotion, ça vous permettra de dire, il y a à éviter et il y a à faire. Combien de chefs décident sous la colère et qui le regrettent le lendemain ? Combien d'agents prennent des mauvaises décisions tout simplement sous énervement et après on leur dit vous avez mal décidé, il aurait fallu nous consulter ? Combien de gens prennent des décisions sans consulter les textes légaux qui régissent l'organisation et le lendemain, lorsqu'on va vérifier, on va dire, il a pris la décision sous la colère mais les textes ne le disent pas. Et donc, sous l'énervement, vérifiez les conséquences de votre décision. sixième chose, vous devez éviter certains langages. Je donne des exemples. Vous ne devez pas dire aux agents vous êtes poltrons, vous n'avez peur pour rien. Non, on ne les dit pas. Parce que si vous avez la conscience qu'il y a un événement, cet événement peut vous affecter et les affecter. Donc, ne les minimisez pas, ne les appelez pas des poltrons tout simplement parce que vous voulez montrer que vous, vous n'avez pas peur. non, non, non. Voilà ce qu'on a dit. Il faut aussi oublier que lorsque vous êtes en situation d'énervement ou des situations qui sont très, très dangereuses, qui vous poussent à la peur, il ne faut pas dire aux agents sauvez-vous, la situation est dangereuse. Sauvez-vous, ça ne marche pas. Debriez-vous. Quand vous les dites, vous augmentez encore leur peur. Vous augmentez encore leur frustration. Il faut dire lorsque le chef les dit, donc c'est dangereux. Voilà certaines phrases qu'il faut dire. vous pouvez dire la situation est grave, elle est vraiment difficile, mais elle nécessite votre énergie. Je compte sur vous, je compte sur votre confiance, restez calme, vous pouvez aussi compter sur mon dévouement, vous pouvez aussi compter sur ma fermeté et moi, je compte aussi sur votre capacité de résilience. vous sentez que dans cette phrase-là, vous annoncez d'abord la situation qu'elle est tendue, vous les appelez au calme, vous leur montrez que vous avez confiance à leur capacité de faire face à la situation, mais aussi vous leur montrez que vous n'êtes pas disponible à lâcher parce que vous avez les leads, vous devez amener les gens à la réussite de la solution. Voilà, donc vous devez travailler sur le langage à utiliser lorsque vous êtes en situation où il faut vous maîtriser. Quelles sont les actions alors que vous devez prendre ? Soit, vous prenez des actions directes que nous appelons des actions en réponse, vous pouvez prendre des actions par exemple préventives, vous dites, nous prenons telle décision en attendant que nous ayons le temps d'étudier la situation pour mieux décider demain, ce sont des décisions préventives, vous pouvez avoir des actions à prendre comme par exemple des réunions d'urgence, vous dites, au vu de la situation, je sélectionne cinq personnes, nous entrons dans une réunion d'urgence dans laquelle nous allons discuter de la situation pour savoir quelle action allons nous prendre, pour que l'action soit collégiale, vous pouvez aussi dire, nous suspendons tout jusqu'à demain, le temps pour nous d'analyser la situation cette nuit, si du moins vous savez que la conséquence peut être gérée dans 24 ans. C'est ça ce qu'on appelle l'anticipation et la réponse face à des situations qui exigent la maîtrise de soi. Alors, on va terminer notre leçon en disant ceci, comment développer votre capacité de maîtrise et de soi, ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est-à-dire vous travaillez sur vous-même. Première chose, vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous connaître vous-même. Vous devez dire, je sais que quand on m'injurie, je résiste difficilement sans réagir. Je sais que quand je vois l'injustice, j'agis directement. Je sais que quand on me trouble, j'agis toujours avec colère. Vous devez vous connaître, vous devez savoir vos limites, ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas. Deuxième chose, ne développez jamais des pensées négatives, parce que plus vous développez les négatifs, plus vous allez agir dans les négatifs. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle le développement des pensées positives par ce que nous appelons l'optimisme. Soyez toujours optimistes. Vous dites, ça réussira, ça va aller, ça va changer. Cette situation ne sera pas ce que vous voyez demain. Nous aurons des solutions, ça va finir. Et puis, vous développez dans vous l'aspect de la réussite. Vous ne devez jamais développer dans vous l'esprit de l'échec. Plus vous développez l'esprit de l'échec, vous allez récolter l'échec. Troisième façon de développer votre personnalité, c'est d'avoir le temps de méditer sur les événements qui vous ont impacté négativement. Il faut toujours y revenir. Un jour, telle chose s'est produite, je me suis comporté comme ça, ce n'était pas bien. Alors, vous voulez chercher à tirer des leçons de votre passé. Des fois, les leaders qui tirent les leçons de son passé arrivent à mieux changer. parce que quand vous ne tirez rien comme les leçons de votre passé, vous reprendrez les mêmes événements, vous reprendrez la même situation avec ses mêmes conséquences. Autre chose, c'est que vous devez avoir le courage, le courage. Et un leader sans courage ne peut pas réussir. Le courage, c'est-à-dire, vous dites, même si ça ne marche pas, je vais résister. Même si ça ne marche pas, je vais y travailler. Même si ça ne marche pas, je vais tenir. Il ne faut jamais abandonner lorsque vous n'êtes pas au dernier point. Toujours, il y a des choses qui peuvent être sauvées même à la dernière minute. Autre chose, pour travailler sur soi-même, c'est que vous devez avoir la confiance en soi. La confiance en soi commence par le fait que vous vous reconnaissez être le leader. Vous dites, c'est moi le chef des services, c'est moi le coordonnateur, c'est moi le commandant, c'est moi le DG, c'est moi le chef. Alors, si je ne prends pas des décisions, je les entendrai de qui ? Alors vous dites, je sais que c'est moi qui on attend la réponse, je prends l'engagement de chercher la solution et on a confiance que moi j'apporterai la solution. Il ne faut jamais jeter la responsabilité sur les autres. Vous dites, je suis chef, mais ici je suis débordé, ce sont les autres qui le feront. Non, ayez confiance en vous-même. Je préfère une solution qui est imparfaite que celui qui a relâché sa situation. Autre chose, c'est d'éviter de parler trop lorsque vous êtes en situation énervante. Un bon chef parle moins en situation énervante. Donc, évitez de tout dire parce qu'il y a des paroles que vous allez lâcher qui demain vous rattraperont. Il avait dit ceci, on était dans la réunion, il avait dit ceci, on l'avait demandé, on lui avait posé telle question, c'est comme ça qu'il avait répondu et vous ne serez pas là toujours pour vous excuser. Oh voilà, ce jour-là j'étais en colère, vous m'excuserez. Ça vous dégrade même si vous vous excusez. Donc, un bon chef doit avoir du calme même dans son langage. Autre chose, un bon chef doit savoir qui associer lorsqu'il est dans une situation énervante. Associer des gens, dites, dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait ? Soit des personnes de confiance, soit des experts en matière, soit des personnes qui maîtrisent mieux des situations semblables, il faut toujours avoir des coachs. Je vous ai dit la fois passée qu'être chef, être leader ne signifie pas qu'on peut avoir des coachs. Vous pouvez avoir des coachs à distance qui sont avec vous, qui vivent loin de vous, que vous pouvez même consulter par Internet, des gens que vous pouvez dire j'ai le numéro de telle personne ou bien j'ai entendu telle vidéo, je vais encore suivre ça pour que je comprenne mieux. Les leaders doivent avoir des coachs, c'est-à-dire des personnes qu'ils peuvent suivre régulièrement, même en ligne, pour avoir des idées qui peuvent l'inspirer en situations difficiles. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Et la dernière chose, c'est de dire que lorsque vous êtes en situation qui exige votre maîtrise de soi, vous devez avoir ce qu'on appelle l'introspection, c'est-à-dire l'observation interne, vous observez toujours ce qui se déroule dans vous, parce que plus vous vous analysez vous-même, vous n'allez pas donner à d'autres la possibilité de vous analyser. Parce que n'acceptez pas que quelqu'un décide sur ce qui se passera dans vous, alors que c'est vous-même qui devez décider. En plus, les idées produisent les actes, les actes peuvent produire des habitudes et des habitudes peuvent déterminer votre destinée. Donc, évitez de développer tout ce qui est négatif lorsque vous êtes dans une situation. Notez bien, il y a des événements qui viennent pour vous élever, mais d'apparence, ça vient comme des choses très dangereuses. Il y a des événements qui peuvent venir comme difficiles, mais pour lesquels il y a des opportunités. Il y a des événements qui peuvent venir pour vous aider à vous découvrir et à savoir je suis incapable à ça, alors je vais développer la personnalité de moi-même avant de développer la personnalité de l'autre. Bref, la maîtrise de soi est très nécessaire, elle est très importante et j'ai bien souligné ce savoir se freiner lorsqu'on est dans des situations énervantes, difficiles ou même des bonnes situations parce qu'émotivement on peut être dans la joie et on promet des choses qu'on ne réalisera pas. Donc, éloignez de vous la pensée de croire que tout ce qui est nécessaire à la maîtrise de soi ce sont des mauvaises choses. Même dans des bonnes choses on peut apprendre à se maîtriser parce que sous la joie, sous l'alcool, sous des événements des fêtes, il y a trop de gens qui promettent. N'oubliez pas que pour les lecteurs de la Bible il y a un roi qui a sacrifié un prédicateur tout simplement parce qu'il a vu la danse. Vous vous souviendrez que dans la Bible pour les lecteurs de la Bible lorsque Hérode avait vu comment la fille avait dansé il a dit demande tout ce que je vais te donner tout simplement parce qu'il avait été émerveillé par la danse. La fille est allée demander à sa mère la mère a eu l'occasion de régler ses comptes avec Jean-Baptiste il a dit ok j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez déjà que c'était dans la joie il ne s'était pas maîtrisé il a promis des choses impossibles et ces choses ont conduit à la perte des vies humaines. Donc la maîtrise de soi n'est pas seulement dans des événements malheureux mais aussi même pour des événements heureux elle peut être utilisée pour éviter le dérapage causé par la joie et causé par la satisfaction qui peuvent vous conduire à des décisions que vous regretterez. Merci beaucoup nous allons passer à la 18ème leçon et la 18ème leçon vous savez c'est quoi c'est comment réprimander comment réprimander c'est à dire comment vous pouvez réagir lorsqu'un agent un collaborateur sur qui vous avez l'autorité a mal agi comment vous pouvez réprimander certains le font mal et d'autres le font bien il faut suivre cette 18ème leçon quand elle sera postée à moins que vous soyez aussi abonné elle vous permettra de voir dans quelles conditions on peut réprimander et on ne peut pas réprimander nous passons à trois questions comme d'habitude première question y a-t-il un jour où vous avez été dans le besoin de vous maîtriser y a-t-il un jour où vous avez été dans le besoin de vous maîtriser donc essayez de voir les événements passer dans votre vie vous pouvez dire un jour je devais me maîtriser deuxième chose quelles sont les autres façons de développer la maîtrise de soi quelles sont les autres façons de maîtriser ou de développer la maîtrise de soi vous pouvez les énumérer là dans les commentaires et la dernière question la dernière question citez trois moyens qui peuvent conduire à une mauvaise décision citez trois moyens qui peuvent conduire à une mauvaise décision quand la personne ne se maîtrise pas donc quand vous ne vous maîtrisez pas vous pouvez décider mal à cause de quoi essayez de dire ça 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 encore merci nous vous remercions rendez-vous dans la 18ème leçon vous n'avez pas liké vous pouvez liker vous pouvez vous abonner et vous pouvez partager avec les autres parce que le désir c'est de contribuer au développement personnel de tout un chacun pour avoir un monde meilleur où nous aurons de bons leaders de bons responsables de services à nous revoir